Je voudrais remercier et féliciter le peuple sénégalais qui nous a permis aussi de vivre ce jour. En dehors d'Allah, c'est grâce à la détermination du peuple sénégalais, à sa volonté, à son courage, à sa résilience que nous avons aujourd'hui l'occasion de voter. Ce n'était pas évident. Tout a été fait ces dernières années pour que ce moment n'ait pas lieu. Tout a été fait pour que nous n'ayons pas la possibilité d'être des candidats et de voter pour le projet auquel nous croyons. Le peuple a montré qu'il est le seul souverain. J'entends souvent des gens dire « force restera à la loi ». Et je leur dis souvent, ajoutez « force restera au peuple » parce que le peuple est le seul souverain. Et le peuple a montré qu'effectivement, il a eu la volonté, il a eu l'envie et la détermination de préserver sa démocratie, préserver son état de droit et sa république. Le peuple nous a sauvés. Et c'est pour cette raison que nous votons aujourd'hui. Et ce jour n'est pas seulement un jour d'élection au plan politique. C'est un jour de mutation sociétale. Le peuple sénégalais a décidé que notre société va changer. Demain, ce sera un nouveau Sénégal qui naîtra. Un Sénégal de paix et de justice, un Sénégal de prospérité, un Sénégal de fraternité, un Sénégal de cohésion. Notre peuple a été divisé ces dernières années. Nous avons vécu des traumatismes, beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse. Nous avons perdu beaucoup de nôtres qui y ont laissé la vie. Beaucoup ont été mutulés à vie, ont perdu des membres. Beaucoup ont perdu leur travail. Des familles ont été disloquées. Cette division a été douloureusement vécue par le peuple sénégalais. Des milliers de jeunes ont été emprisonnés. Beaucoup ont quitté le pays pour aller à l'exil. Cela doit cesser et cela cessera, Inch'Allah. Avec l'aide de Dieu, avec la volonté du peuple sénégalais qui se prononce aujourd'hui, montrant qu'il voulait ce vote, il est allé le chercher très loin. Il en a fait un instrument de sa transformation. Dans d'autres pays, quand des moments de mutation et de transformation arrivent, les gens se battent. Il y a des tensions et peut-être des guerres. Ici, nous avons choisi le modèle démocratique. Il a été perturbé ces derniers temps pour des raisons que nous connaissons. Et le peuple a été déterminé pour dire c'est par la démocratie que je veux amener le changement, pas par la confrontation. Nous avons donc réussi à le faire. Et alhamdoulilah, irabillalamin, je voudrais que le reste de la journée se passe dans la paix. Nous sommes confiants, absolument confiants, de notre victoire. Nous sommes confiants que notre candidat, le candidat que j'ai choisi, vous en savez les raisons, Bassirou Diomaïdia Harfaye, remportera une belle victoire, sans bavure, Inch'Allah. Sans contestation possible, sans aucune contestation possible, parce que la victoire sera massive, Inch'Allah. Et demain, nous tournerons la page de plus de 60 ans de gouvernance catastrophique. Nous ouvrirons la porte de l'avenir. Et pour moi, aucun sacrifice n'est de trop. Certains m'ont dit, si tu renonces et appelés à voter pour un autre candidat, personne ne votera pour toi. Et tu auras des zéros partout. Je leur ai dit, s'il y a même quelque chose de plus grand que zéro, je suis prêt à l'avoir, si c'est pour sauver mon pays, et sauver ma patrie et ma démocratie. Ma personne ne compte pas. C'est le Sénégal qui compte. Je n'ai jamais mis mes intérêts au-dessus des intérêts du peuple sénégal. Et c'est ce que je veux montrer encore aux gens. Avec le président Ousmane Sonko, nous avons fait le voyage depuis Dakar hier pour revenir voter ici chez nous. Tout à l'heure, nous repartirons à Dakar pour être aux côtés de nos patriotes, de nos amis, de nos citoyens, de nos militants et sympathisants, sans doute pour parader ce soir dans les rues de notre capitale. Quand nous sommes venus, nous avons discuté en cours de chemin et c'est ce que nous savons et nous nous le disons toujours. Nous sommes en mission. Tout le monde qui serait le candidat. Il ne l'est pas. Je ne le suis pas non plus. C'est un autre qui l'est. Et pourtant, nous nous sommes battus pour que cela arrive. Nous sommes en mission pour le peuple sénégalais. Vous comprendrez donc que si nous avons été capables, nous deux et d'autres, de sacrifier autant dans nos vies, c'est aussi un exemple que nous donnons à notre jeunesse pour leur dire que nous croyons en la vertu. Nous croyons en l'éthique. Nous croyons que dans la politique, il peut y avoir des valeurs et de l'intégrité. Nous croyons qu'on peut faire la politique sans trahison. Nous croyons qu'on peut faire la politique sans manipulation. Nous croyons qu'on peut faire la politique en ne se poignardant pas, en ne se trompant pas et en se donnant la main pour une cause beaucoup plus importante que nos personnes, c'est la cause de l'intérêt national. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Le cœur gros avec beaucoup d'émotion, mais vous comprendrez que le moment est très très important pour nous et nous prions Dieu pour que tout ceci se passe, encore une fois, comme je l'ai dit, dans la paix, Inch'Allah, jusqu'à la proclamation des résultats. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501